Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui, petite vidéo build pour les débutants sur l'Osamodas. J'ai vu que par rapport à l'Enerypsa, quand j'avais présenté ce type de build, vous étiez au taquet et je trouve ça tout à fait normal parce que ça vous permet de vous guider si vous êtes vraiment nouveau joueur sur des classes sur lesquelles vous n'avez pas l'habitude. Donc je lui ai dit, aujourd'hui, on va suivre un peu le mouvement et on va présenter une autre classe qui est susceptible de vous intéresser si vous jouez sur le monocompte puisque c'est une classe qui est ultra polyvalente puisqu'elle peut être un excellent support à plus haut level comme un excellent dpt mêlé comme distance et même avoir à la fois des options de dpt et de soins dans le même combat. Et je parle évidemment de l'Osamodas parce qu'avec ses invocations, l'Osamodas peut permettre de faire énormément de choses et même en soi, l'Osamodas peut faire énormément de choses sans compter ses invocations. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué de savoir comment commencer à jouer notre Osamodas et c'est pour ça que, justement, je fais cette vidéo pour vous guider un peu pour jouer votre Osamodas invocation. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à commenter et à liker, ça me ferait super plaisir et à vous abonner. Vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner et pourtant, vous êtes beaucoup à apprécier les vidéos, donc c'est bien de vous abonner, ça me fait super plaisir. Bref, sans trop de blablabla, on va passer au vif du sujet. Bon, alors cette manière de présenter la vidéo, elle va être un petit peu particulière parce que même si d'habitude j'ai des trucs à vous montrer sur la manière dont fonctionne l'Osamodas, et bien là, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer grand-chose, je ne vais en fait rien vous montrer parce qu'en fait, une fois que vous avez compris comment vous capturez vos invocations et comment vous invoquez vos invocations et que vous en profitez, bah en fait, je n'ai pas grand-chose à vous montrer parce que j'ai déjà présenté plein de fois l'Osamodas dans plein de cas de figure, c'est-à-dire dans les modes dragon, le mode support, et donc du coup, aujourd'hui, je vous présente le mode invocation, la mode invocation dpt, qui est à peu près similaire au mode invocation support parce que l'invocation support, comme je disais, sur les invocations pour faire justement du supporting, du retrait, etc., c'est la seule différence avec l'Osamodas invocation dpt, c'est que là, vous allez compter sur des statistiques beaucoup plus offensives que l'invocation support. Donc, forcément, je n'ai pas grand-chose à vous montrer parce que j'ai déjà montré plein de fois l'Osamodas, et surtout, si vous voulez un gameplay où je joue Osamodas invocation dans cette tranche de niveau 1 à 50, vous pouvez regarder pas mal de vidéos, par exemple, que j'ai fait sur le caveau relevé, que j'ai fait sur le... comment il s'appelle ? Ah, la montagne des craqueleurs, la montagne à l'un des yeux, ainsi que d'autres vidéos du niveau 1 à 50 sur les gameplays commentés, que je mettrai en fin de vidéo, donc je mettrai la playlist en fin de vidéo, et vous pourrez me voir jouer cet Osamodas-là, dans ces conditions-là. Donc, du coup, on reprend un peu les bases. Il faut savoir qu'il y a trois manières de jouer Osamodas. Alors, il y a votre Osamodas dragon, c'est le mode d'Osamodas que j'apprécie le plus, mais qui n'est pas le plus apprécié des gens, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'en vérité, c'est un mode qui est très très fun, parce que ça va compter énormément sur le fait que vous jouez sans les invocations, et en jouant sans les invocations, vous avez quand même des trucs intéressants sur lesquels vous pouvez profiter, tout en faisant des énormes dégâts de zoning. On peut compter, par exemple, sur le guerrier invocateur, sur l'invocateur solitaire, la transcendance iconique, on peut aller jusqu'à utiliser la symbiose pour invoquer une invocation, la désinvoquer juste après pour avoir un boost de dommage en mêlée ultra efficace. Bref, on a énormément de moyens de profiter de l'Osamodas sans invocation, grâce à l'Osamodas dragon, qui va permettre de faire de lourds dégâts en mêlée et en zone, et même en dos, grâce par exemple au sort des plumages, qui devient un sort de zone qui tourne toutes les cibles dans la zone de dos, donc c'est vraiment un mode de jeu très très cool. Le petit bémol, c'est que lorsque vous commencez à jouer à votre Osamodas, c'est un mode de jeu que vous ne pourrez pas débloquer avant, par exemple, le niveau 50, parce qu'il faudra compter sur un passif qui est tellement intéressant pour la classe, qui est pour le mode de jeu, qui est la transcendance draconique, qui va augmenter la taille de dégâts que vous ferez avec le mode dragon. Donc ça, c'est pour le premier mode. Il y a un deuxième mode qui existe, c'est le mode support, qui va compter justement sur le passif dévouement animal, avec en complément tous les sortères qui vont servir à faire de l'armure, les sort-feux qui peuvent faire de l'enflammé et les sort-air qui font un petit peu de soin, qu'on va combiner avec les invocations pour booster les dommages, retirer les résistances avec le créa affaiblissant. Mais le problème de ce mode de jeu, c'est que c'est un mode de jeu que vous allez toucher vraiment très très... pas très très tard, mais beaucoup plus tard dans votre partie, donc autour du niveau 66 à 80, parce que le passif dévouement animal, le passif qui fait tourner ce mode de jeu en particulier, et bien en fait, se joue à partir du niveau 75. Et du coup, il y a le mode que je vais vous présenter aujourd'hui, le fameux mode DPT, distance et invocation. Alors pourquoi DPT distance ? Alors pour ça, il faut juste expliquer un peu comment fonctionnent les invocations. Les invocations, en fait, leur maîtrise élémentaire, elles vont se calquer sur la maîtrise élémentaire la plus élevée de votre Amodas. Elle va convertir soit la maîtrise mêlée ou la maîtrise distance en fonction de laquelle est la plus élevée. Donc si c'est la maîtrise distance qui est la plus élevée, tout va être converti en maîtrise élémentaire sur les invocations, ce qui va vous permettre à vous d'avoir une maîtrise qui vous permet d'être en retrait et d'avoir les invocations qui puissent taper quand même. Donc du coup, vous faites des dégâts et les invocations vous font des dégâts, et vous, vous êtes en retrait, ça c'est plutôt cool. Et après, le reste des maîtrises comme la maîtrise critique, dôme, soin, berserk ainsi que les coups critiques sont calquées telles quelles sur l'invocation. Donc le but de ce mode de jeu, c'est de profiter des invocations DPT pour faire le maximum de dégâts et de profiter de la manière dont vous placez vos invocations pour justement faire le maximum de dégâts possibles avec votre Zomadas. Et notamment avec un sort qui va être intéressant dans cette situation, ça va être justement, comme je vous le présente ici, c'est le Corbeau Incendiaire. Le Corbeau Incendiaire, lorsqu'en fait, vous faites des dégâts sur une cible avec laquelle vous n'êtes pas en ligne de vue, ça va vous faire beaucoup plus de dommages qu'à l'accoutumée. Donc le but, en fait, c'est de mettre votre invocation entre vous et la cible que vous voulez taper et grosso modo, ce que vous faites, c'est que vous ferez plus de dégâts. Donc ça vous permet vraiment déjà de taper à travers des obstacles et de taper extrêmement fort si, en fait, votre invocation bloque la ligne de vue. Donc vous allez très certainement, très souvent, utiliser ce sort, l'invocation pour placer votre invocation et bloquer votre ligne de vue et utiliser Corbeau Incendiaire pour faire un maximum de dégâts en zone. C'est avec une portée modifiable et la portée de base est vraiment très, très élevée. On pourra aussi compter sur les tornades de flamme, aussi très, très intéressantes, puisque les tornades de flamme, en fait, sur les ennemis que vous allez cibler, ça va faire en sorte que l'invocation va faire beaucoup plus de dégâts sur ce monstre en question. Les monstres que vous allez taper avec la tornade de flamme, donc ça vous permet de maximiser encore plus les dégâts de vos invocations, mais ça va vous coûter 4 PA et un point de voie fou supplémentaire. Donc il faut faire très attention, parce que les invocations, pour taper, n'utilisent pas de PA, mais des points de voie fou. Et vos points de voie fou, donc il faut faire attention. Ensuite, on joue aussi avec Attisement, qui va vous permettre de soigner vos invocations, de soigner vos alliés. Donc ce qui est très bien aussi avec cette Osamodas-là, c'est que, ben, quand vous commencez à jouer invocations au niveau 1 à 50, vous n'êtes pas en mode, « Oh, ben, je vais soit jouer full support avec du soin, soit full dégâts. » Non, vous pouvez vous permettre de jouer avec à la fois des invocations qui font du soin, avec quelque sorte qu'ils peuvent soigner vos alliés, et jouer avec des invocations qui font un maximum de dégâts. De toute manière, si vous jouez, si vous cherchez les invocations à les capturer du niveau 1 à 50, vous n'avez pas énormément de choix. Vous avez le Crackler pour le tank au niveau 50, vous avez le Mougre qui est très intéressant pour faire quelques dégâts au niveau 36-50 aussi. Mais après, vous avez aussi quelques trucs qui sont très utiles en termes de support, comme le Pure Rouge qui est très très cool, la Bouffette qui soigne très très bien en early, donc des trucs faciles à récupérer. Vous avez aussi le Tofu qui fait de très très bons dégâts et qui peut servir aussi, justement, à faire un peu de supporting, parce qu'elle permet de redonner des PM aux alliés. Bref, vous avez, au niveau des mobs que vous pouvez capturer au niveau 1 à 50, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Alors, vous pouvez aller, si vous voulez, récupérer quelques invocations d'un niveau beaucoup plus élevé, mais ça sera, attention, beaucoup plus compliqué. Il faudra demander de l'aide. Si vous êtes sur le serveur monocompte, il va falloir demander de l'aide, parce qu'en fait, il faut que... Parce que vous pouvez pas aller chercher, par exemple, un pichon, un pichon level 125, c'est quoi ? C'est le zespadon. Vous pouvez pas aller chercher un zespadon 125 en étant level 20, vous allez vous faire fumer, quoi. Donc, vous pouvez aller chercher des invocations très intéressantes, comme le zespadon, le sramva, mais il va falloir vous faire aider si vous voulez vraiment le capturer. Et en soi, si vous comptez que sur les invocations du niveau 1 à 50, vous pouvez faire quand même quelques trucs ultra intéressants avec ces invocations. Mais, du coup, on joue avec les 3 sorts, ces 3 sorts-feux-là. Et on peut aussi jouer avec les fameux sorts R, parce que ça va donner quelques petites utilités à la classe, notamment, par exemple, le déplumage qui va permettre de tourner une cible de dos. Donc, ça va être très utile, par exemple, si vous voulez, à tout prix, taper le dos d'un ennemi, pour aider votre invocation à faire plus de dégâts, ou juste parce que vous avez envie de faire plus de dégâts avec votre Osamodas en tapant de dos. Vous pouvez aussi compter sur le souffle répulsif pour vous détacler, parce que pour 2 PA, ça pousse une case, ça vous permet de détacler très facilement, parce que vous êtes un personnage qui est censé jouer avec de la maîtrise distance. Et vous pouvez aussi compter sur le fouet, qui fait quand même déjà pas mal de dommages pour 4 PA, mais qui a l'avantage de détruire des invocations, de doubler les dégâts sur des invocations. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et en termes de sort non élémentaire, on joue avec dernier souffle. Alors, il faut savoir un truc, c'est que vos invocations, vous êtes susceptibles, en fait, à chaque tour, de désinvoquer votre invocation pour réinvoquer une autre, afin de faire un roulement d'invocation, parce que les invocations ne vont pas être... ça ne va pas être des invocations ultra tanky. Donc, dernier souffle, si vous avez une invocation qui est encore vivante sur le terrain, ça vous permet d'avoir un petit bonus de dommages infligés supplémentaires, et l'avocation sera désinvoquée d'elle-même à la fin de son tour. Par contre, en faisant ça, justement, vous ne récupérez pas de points de la fou, donc utilisez ça quand vraiment vous devez burst à la fin de votre combat. Et on a la fameuse piqûre motivante. Alors, piqûre motivante, vous n'allez pas vraiment beaucoup l'utiliser dans ce mode de jeu, c'est surtout, par exemple, si vous avez un moyen, par exemple, justement, de récupérer facilement vos points de la fou en utilisant le gob-gob qui va se sacrifier pour vous redonner vos 3 points de la fou, pour question d'aider un peu vos alliés ou vous faire gagner des PA, ça peut être très utile. Bon, pour le coup, vous faire gagner des PA en ciblant une invocation, ce n'est pas très très intéressant, mais si vous avez des alliés qui ont tendance à taper un petit peu plus fort que vous, la piqûre motivante, ça va vraiment les aider parce que ça va leur faire gagner 2 PA, ce qui, en bas level, est très très fort et en plus de ça, ça leur donne un boost de dommage, pas piquer des hannetons, tout simplement. Et en passive, après, au niveau des passifs, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez, en tout cas du niveau 1 à 20, parce que vous avez... Moi, j'ai mis la rage de Mulou parce qu'on part déjà du principe que les invocations ne sont pas hyper tankies pour un sou que vous allez souvent les changer, donc au moins rage de Mulou, ça permet de donner un petit bonus de dommages infligés, de soins et de PM sur vos invocations très facilement, mais vous pouvez remplacer par un truc type évasion, ça va permettre facilement d'étacler ce dont vous aurez besoin à bas level et dans le cadre du fait que vous êtes un perso du sens. Vous pouvez aussi compter sur vision de Corvac, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de portée, mais ça ne bloque plus la ligne de vue, les invocations ne bloquent plus la ligne de vue, donc c'est un peu compliqué pour utiliser Corbo Incendiaire, mais Corbo Incendiaire restera intéressant si vous voulez taper un ennemi qui est derrière un autre ennemi, par exemple. Vous pouvez aussi compter sur garer un invocateur, ça va vous booster vos dommages infligés de 20%, donc vous pouvez faire plus de dégâts avec des trucs comme des plumages ou Corbo Incendiaire, mais ça va réduire un peu les dommages de l'invocation, donc moi je ne suis pas trop trop fan, donc moi c'est soit vision de Corvac, si vous voulez un peu de portée pour être safe, quitte à supprimer un peu quelques dégâts sur Corbo Incendiaire, façon que vous pouvez facilement rattraper si vous savez qui tapez et que si vous comptez un peu sur le déplumage, ou Rage de Mulou pour vraiment booster un peu les invocations en termes de dommages infligés, en sachant que de toute manière, vous allez devoir changer énormément de fois d'invocation, de switch d'invocation, donc ce n'est pas très 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 gênant. Ensuite, en termes d'aptitude pour votre Osamodas, vous allez mettre Full Résistance en Intelligence, en Force Full Distance, en Agité Full Esquive, en Chance, c'est au choix. Moi je mets Full Maîtrise, Full Coût Critique, parce que je pars du principe que les invocations sont capables de faire des coups critiques, et que bon, en bas level, pour faire un déplumage, plus un Corbo Incendiaire et tout ça, bon, ce n'est pas très intéressant de compter sur tous les... forcément sur la maîtrise d'eau. Donc vous pouvez mettre maîtrise critique, mais évidemment, comme vous avez des Plumage, vous pouvez mettre maîtrise d'eau. Ça se joue, mais moi je ne compterais pas trop là-dessus. Et pour l'instant, comme on n'est pas encore le V25, bon, on n'a pas de points majeurs. Et en termes de stuff, et bien là, en fait, on va compter sur un stuff... alors évidemment, vous jaugez par rapport à vos besoins. Là, j'ai fait un truc au mieux possible. On a mis un petit dot, un petit TP de tofu qui se craft assez facilement, et un petit dac de boisaille qui se récupère facilement, avec un anneau de satisfaction, donc ça, c'est... qui vous permet d'avoir facilement les 9 PA, au détriment des PM, parce que bon, les PM, pour l'Ozumodas, quand vous êtes à distance, ce n'est pas, pour l'instant, votre priorité. Et du coup, j'ai mis une panoplie Placeron Bouffetout impériale, parce que ça donne un peu de résistance, et avec de très très bonnes maîtrises élémentaires. On joue avec, par exemple, une ceinture de tofu impériale, une casque de tofu, et un amulet de Shilin, pour avoir un peu de maîtrise distance. Mais il y a une ceinture, et ça, je ne l'ai appris que très récemment. Si vous voulez, il y a un truc qui marche très très bien en termes de ceinture, et qui n'est pas trop trop cher, c'est... et qui donne un point d'info, c'est la sanglante. La sanglante, ça se crafte très facilement. Alors ça, vous allez faire un peu moins de... d'avoir un peu moins de maîtrise, et un peu moins de résistance avec la sanglante, mais l'avantage de la sanglante, ça va vous donner un point d'oie fou, donc ça vous permet d'être beaucoup plus libre sur ce que vous allez faire avec votre invocation, parce que je vous le rappelle, vos invocations utilisent des points d'oie fou pour faire des dégâts. Et d'ailleurs aussi, petit tip, si vous êtes en rate de points d'oie fou, vous pouvez facilement convertir 3 points d'action en 3 points de wac fou, en avancant votre gob-gob, et votre gob-gob, ce qu'il va faire, c'est que vous allez le sacrifier sur votre osamodas pour récupérer 3 points de wac fou. Donc ça, chose à savoir aussi. Mais bon, vous pouvez aussi compter sur la sanglante pour avoir un petit peu plus de points de wac fou, ça peut être un très bon choix. Et en termes d'enchantement, quand vous commencez le jeu, on s'en fout. Par principe, j'ai mis quasiment des maîtrises élémentaires et quelques résistances un peu partout. Mais sinon, vous commencez le jeu au niveau 1, vous n'occupez pas trop des enchantements sur vos premiers stuff. Bref, à ce niveau-là, pour le niveau 1 à 20, j'ai à peu près tout dit. Maintenant, on va passer au niveau 21 à 35. J'ai eu du mal. Ensuite, du niveau 21 au 35, vous allez avoir un slot de passifs supplémentaires et quelques passifs en plus qui vont vous aider à être un petit peu plus efficace sur votre Osamodas invocation. Et d'ailleurs, un truc qui est très intéressant en termes de passifs lorsque vous jouez avec des invocations, c'est l'esprit du phénix. En gros, l'esprit du phénix, ça va réduire les points de vie de vos invocations. Certes, ils sont un peu moins tanky, mais ils sont déjà très peu tanky, donc on s'en fout. Mais ça va vous permettre justement d'avoir un délai de réinvocation beaucoup plus court sur vos invocations. Ce qui veut dire que vous pouvez plus facilement tourner sur les invocations qui comptent le plus pour vous, qui font le plus de dégâts pour pouvoir vraiment profiter des dommages, des invocations au mieux possible. Donc ça vous permet vraiment de faire un roulement d'invocations beaucoup plus facile et libre. On joue toujours avec les Rages de Mulou ou Visions de Korbach selon votre choix. Et en termes de sorts, on joue avec les mêmes sorts, mais on a un slot de sorts supplémentaires qui peut être très utile pour jouer avec la Tornade de Plume. La Tornade de Plume, ça va être un sort de zone qui va faire des dégâts de zone et qui va vous permettre de téléporter votre invocation le plus proche possible. Enfin, l'invocation qui a deux cases ou moins sur la classe au centre et faire des dégâts supplémentaires. Donc Tornade de Plume, ça vous permet justement de faire un petit replacement d'invocation en plus de faire des dégâts zone ce qui peut être très très cool à bas level parce que mine de rien sur les sorts que je vous ai présentés il y a finalement très très peu de sorts de distance qui soient de zone mais vous pouvez aussi compter si vous voulez juste faire un peu de repositionnement compter sur le sort transfert mais bon moi je préfère la Tornade de Plume parce que la Tornade de Plume même si vous n'avez pas un gros repositionnement sur vos invocations au moins vous avez un sort de zone supplémentaire pour 3 PA ce qui coûte quasiment que dalle ensuite en aptitude rien qui change full résistance élémentaire full point de vie en force full distance en agité full esquive en champ soit coup critique soit maîtrise d'eau selon votre choix et en majeur ça va vous le voir moi je joue avec un point d'action supplémentaire parce que le fait de désinvoquer et réinvoquer une créature à chaque tour ça peut vite être coûté en point d'action donc je préfère avoir un point d'action supplémentaire peut-être pas avoir autant de mobilité par rapport à d'autres classes mais comme je joue distance et que bon j'ai pas mal d'esquive j'ai pas non plus besoin d'être très proche des ennemis pour faire ce que j'ai envie de faire et j'ai beaucoup plus besoin de PA et de points pour être efficaces et pouvoir changer switcher assez rapidement d'invocation en termes de stuff c'est très simple pour le niveau 21 à 35 vous avez pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau de vos stuff vous gardez exactement la même chose ça va au moins vous tenir jusqu'au niveau 35 voire même 36 à 50 si vous êtes un peu vasochiste mais bon à partir du niveau 36 à 50 il va falloir changer un peu de stuff et on va en parler tout de suite et enfin on va parler du niveau 36 à 50 et là il y a énormément de choses qui peuvent énormément changer parce que vous avez plus de passifs avec un slot de passifs supplémentaires et des nouveaux sorts qui sont très intéressants en termes de nouveaux passifs qui est très intéressant c'est la force tord parce que ça va booster vos dommages mono cibles à vous et sur vos invocations de 30% donc ça va vous donner un bonus de 30% sur vos dégâts de la première barre de sorts que vous avez ici mais en plus à ce niveau là à moins que vous alliez chercher des invocations beaucoup plus haut level grâce à l'aide de personnes tierces ben en mono compte ben vous avez pas d'invocation en soi qui tape en zone donc du coup quasiment toutes vos invocations tapent en mono cibles donc en fait ça booste c'est comme si ça boostait juste de 30% vos dégâts à vous et à vos invocations donc c'est très très fort le petit pémol évidemment c'est que ça réduit l'esquive à zéro évidemment bon ça c'est un peu dommage mais c'est pas trop grave et si vraiment la réduction d'esquive vous gêne vraiment ben vous vous remplacez force au tort par autre chose comme par exemple évasion qui va booster votre esquive ou alors vous pouvez mettre une synergie animale ça va booster les dégages de vos invocations donc ça va être très utile si vous avez de grosses invocations type zespadon sramvac etc que vous avez été chercher beaucoup plus haut level grâce à l'aide de personnes sur le serveur monocompte mais en contrepartie ça va booster les dommages de vos invocations mais en contrepartie ça va réduire les dommages de l'osamodas et par contre le petit truc intéressant c'est quand la vocation tue un ennemi bon ben ça vous régénère 2 points de wakfou donc ça c'est très très cool aussi donc à vous de voir soit vous jouez classique ou classique force torf vous réduisez votre esquive à zéro mais c'est pas bien grave parce que vous avez un moyen de vous détacler avec le souffle répulsif soit vous jouez un peu avec des grosses invocations et vous jouez avec synergie animale et ça va réduire un peu vos dommages mais ça va faire des dégâts assez monstrueux si vous avez de grosses grosses invocations ensuite en aptitude ah oui j'oublie de vous dire aussi on met aussi un petit cri affaiblissant parce qu'on a un nouveau sort disponible alors le cri affaiblissant c'est vraiment si vous voulez jouer en mode support parce que bon comme je vous le disais à ce niveau là vous pouvez à la fois jouer avec des invocations qui font des dégâts mais aussi avec des invocations qui font du supporting notamment du retrait résistance du boost de dommage enfin avec du retrait RS du boost de dommage du soin avec la bouffette donc avec cri affaiblissant ça va peut-être réduire un peu les dommages que vous allez faire avec vos invocations mais ça va permettre de réduire les résistances élémentaires sur les cibles sur lesquelles vos invocations tapent et par conséquent ça permet en fait à votre team de vraiment être ultra efficace en termes de dpt et en fait ce que vous perdez un peu en termes de dégâts sur vos invocations vous le gagnez avec les dégâts que va faire vos alliés avec les baisses de résistance incroyables que vous pourrez faire avec le cri affaiblissant donc c'est une option à prendre en compte si vous jouez vraiment à plusieurs en aptitude on joue avec full résistance élémentaire full point de vie parce que maintenant on peut atteindre les points de vie au niveau 50 en force on joue toujours full distance en agité si vous jouez avec force tort évidemment ne jouez pas avec de l'esquive mais à la place vous pouvez jouer avec de l'initiative parce que ça vu que vous êtes un petit peu support de ce côté là ça vous permet de jouer en premier donc ça vous permet d'utiliser le cri affaiblissant pour pouvoir justement retirer les résistance en premier et avoir un reste de tour où vos alliés vous tapez très très fort ou par exemple si vous avez besoin de soigner en urgence avoir un peu d'initiative ça vous permet de commencer le tour rapidement et avec un moyen de soigner par exemple avec la bouffette en sens soit coup critique soit maîtrise d'eau si vous jouez énormément avec le déplumage c'est à vous le voir et en majeur toujours un point d'action parce qu'avec les stuff qu'on a là actuellement on a un peu de mobilité un petit peu plus de mobilité et toujours des PA supplémentaires parce qu'on va faire retrait on va retirer la vocation et remettre la vocation à chaque tour avoir un peu de PA en plus c'est très intéressant vous pouvez aussi opter pour un point de waifu supplémentaire ça vous rajoute deux points de waifu supplémentaires ça peut être cool aussi mais bon ça va vous coûter un petit peu plus cher de faire un retrait d'invocation puis se remettre une invocation donc ça c'est à vous de voir ensuite en termes de stuff et d'enchantement là on va s'intéresser un petit peu plus aux enchantements au niveau du stuff je joue en relique la perruque de goutarde avec une Q-Z vous pouvez jouer si vous voulez avec une botte de coco si vous n'avez pas la foi d'aller chercher la perruque de goutarde ça reste d'autre manière dans la même gamme de prix c'est juste qu'avec la perruque de goutarde vous avez facilement de la PO sur une relique et un PM et puis vous compensez très très vite le PA que vous n'avez pas sur la botte de coco avec tout un tas de trucs qui vous permet d'avoir un PA supplémentaire donc c'est pas bien bien grave quoi on joue aussi avec l'écharpej parce que ça donne beaucoup de maîtrise distance c'est une très bonne resistance avec un PA supplémentaire la chemise du piratagiri parce que bon ça donne pas mal de maîtrise et j'ai pas vraiment trouvé mieux pour pas trop cher en termes de plastrons qui soient intéressants à mettre sur les amodasses on joue avec les anneaux mougres et les champêtres pour avoir des anneaux de distance on joue avec la boss grincheuse pareil pour avoir une bonne distance mais vous pouvez comme je vous le disais avoir justement les bottes de coco en reliques la kiwuzel un peu dure à récupérer si vous avez encore votre votre anneau de satisfaction bon bah vous êtes pas obligé d'avoir la kiwuzel vous pouvez garder votre anneau de satisfaction et prendre une cape qui donne de la maîtrise dans deux ou trois éléments ça marche aussi très très bien les épaulettes philosophales qui sont très très cool pour des persos de distance et qui marchent très très bien sur les amodasses parce que c'est en deux maîtrises et que vous comptez que sur la maîtrise air et la maîtrise feu on joue avec la ceinture de l'écumeur aussi pour de bonnes maîtrises distance avec quelques bonnes résistances feu et éter vous pouvez aussi jouer avec la sa turn over mais elle est un petit peu plus complexe à utiliser on joue avec l'emblème des canopées pour avoir un point de log supplémentaire là on a une une monture donc normalement vous avez 40% 40 maîtrises élémentaires si vous la montez au maximum et vous pouvez changer de familier j'en ai pas parlé mais vous pouvez compter sur un petit turbo bot vous pouvez aller chercher une avocation un petit peu plus chère c'est vrai mais turbo bot c'est un rapport qualité prix qui est assez inégalable quand vous commencez à jouer et en arbre la razie conquise qui va retirer de l'esquive et du tac mais on s'en fout mais qui va être très intéressant pour retirer des PA et ensuite en dague vous pouvez mettre la dague étoile de Zeng Tzu mais vous pouvez garder votre dague de Boisai vous pouvez aussi ne rien mettre et aller chercher carrément des trucs du type expert en armes légères par exemple si je mets de la vie en chasse sur tac tac sur l'arme et sur le casque et que je mets des experts en armes légères j'en mets par exemple 2 2 de niveau 1 ça va me donner quasiment donc 5 ans ça fait si je calcule bien ça fait 50 de maîtrise en plus et 4% de maîtrise donc c'est beaucoup plus intéressant par exemple si vous avez une dague parce que vous n'avez pas forcément besoin de coups critiques et là vous pouvez rajouter facilement 25 de maîtrise donc ça va être beaucoup plus intéressant que d'avoir une dague et ça va juste retirer un petit peu de coups critiques et puis après vous pouvez compter mettre carrément même des experts en armes légères 2 mais c'est tout de suite un petit peu plus cher donc après là c'est à vous de voir ensuite en termes d'enchantement là c'est un petit peu plus intéressant parce qu'on va essayer de par exemple mettre un petit peu plus de résistance O et R sur le plastron parce qu'on joue avec la ceinture de l'écumeur qui donne quand même pas mal de résistance feu et terre sur la ceinture on va mettre de la maîtrise distance avec une chasse de feu pour avoir des résistances plutôt correctes à ce niveau là on peut mettre full esquive si vous êtes si vous êtes si vous êtes pas en avec le passif force tord mais vous pouvez mettre aussi full maîtrise élémentaire aussi tac 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 si vous êtes force tord vous pouvez mettre full distance sur l'amulette de toute façon sur l'amulette vous n'avez pas grand chose d'intéressant à mettre dessus sur l'arme full maîtrise ou alors full maîtrise avec une chasse de vie pour pouvoir mettre des espères en armes légères pareil sur sur le casque vous pouvez aussi compter sur la maîtrise de distance sur les bottes un peu à dépourvu parce qu'une chasse de terre suffit pour avoir des bonnes résistances terre à ce niveau là et après on va sur le cap et les épaulettes épaulettes full résistance haut parce qu'on va être un peu dépourvu en termes de résistance haut sur ce stuff et une chasse de résistance air plus maîtrise élémentaire sur la cap ça donne un petit peu plus de maîtrise alors évidemment il y a des trucs qui sont améliorables en termes de chasse en termes de sublimation etc mais on part du principe que vous commencez le jeu donc on va pas chercher à avoir des sublimations qui coûtent un bras et donc du coup avec cet enchantement là et avec ce stuff là vous avez un truc qui est un peu cohérent pour faire facilement du stasis 4 ou 5 en modulé sur ces donjons là quoi et voilà c'est tout pour cette petite vidéo si elle vous a intéressé vous a plu ou quoi que ce soit n'hésitez pas à mettre un petit pouce ça me ferait super plaisir à la partager et aussi à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le discord et tout ça pour parler si vous avez quelques questions sur le jeu ou quelques besoins de quelques aides d'éclaircissement sur certains trucs ou juste pour discuter de wakfu c'est disponible dans la description vous avez aussi le tiktok pour des vidéos un petit peu plus courtes bref tout est dans la description bref c'était Shiranui et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous